C'est aujourd'hui que je vous aime, pareil aux éditions du Sonneur. Vous l'avez entendu ? C'est un tout petit livre, mais qui ouvre d'immenses perspectives, comme on dit. Tout Morel est là, vous l'avez également compris, la poésie, la nostalgie, l'émerveillement, la colère également, les jeux de mots, l'humour de François Morel, fin, et puis l'humour de François Morel, pas fin du tout, parfois, les premiers émois amoureux avec leur maladresse et avec leurs illusions, et puis le souvenir, le souvenir qui, justement, est là, tiens, voilà le point commun, le souvenir pour transformer les petites choses de rien du tout en épopée. Tout ce qui rappelle que la vie a beau être provisoire, mesdames, messieurs, elle n'en est pas moins pleine d'une beauté qui n'appartient qu'à nous, de découvrir. Vous vous souvenez de votre premier grand amour à l'âge de 12 ans, François Morel ? En fait, je crois que je me souviens de plusieurs, et j'ai un peu mélangé plusieurs histoires pour créer mon Isabelle Samin. C'est ça, 12 ans, 12 ans, l'âge des premiers émois. Vous jouez, rigolez, David Goudreau, 12 ans, qu'est-ce que vous... Je rigole surtout à l'idée de plusieurs personnes, à savoir, est-ce que c'est simultanément, est-ce que l'amour se multipliait ? On peut commencer plus tôt, à 3 ans, on peut avoir des émois amoureux, déjà, à 6, à 8. Mais alors, pourquoi les émois de 12 ? C'était déjà riche. Pourquoi choisir cet âge 12 ans, plutôt que 3 ans, 6 ans, 8 ans, effectivement ? Parce que c'est le moment où on commence à vivre une espèce de sociabilité, et que la collection, ça s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Alors, la collection des éditions du sonneur, effectivement. Oui, c'est une collection qui est très jolie, qui a été initiée par Martine Laval, et qui est le titre d'un bouquin de Jack London, « Ce que la vie signifie pour moi », et où il parle de son goût pour l'écriture et comment l'écriture a changé sa vie. C'est un bouquin absolument merveilleux, qui est le premier livre de cette collection-là. Et je me suis dit, entre 12 et 16 ans, on peut basculer, on peut devenir un sale type ou un brave garçon, et c'est le moment où plein de choses se jouent. Vous voulez dire sur une histoire d'amour ? Peut-être. Ça se joue sur une histoire d'amour ? Ça peut se jouer, en tout cas, sur le regard qu'on porte sur les autres, et notamment sur les filles. David Fuenquino, c'est à l'âge de 12 ans. Vous étiez comment ? Oui, mais c'est aussi l'âge du premier chagrin d'amour. Il y a une tendresse dans son roman. Il y a une scène absolument magnifique où, désespéré, il prend trois as pros au bout du rouleau. Donc, à 12 ans, c'est moins dangereux, c'est moins nocif. Je note que ce qui vous a vraiment marqué dans le roman, c'est l'échec. Oui, on essaye toujours de voir ce qui nous touche, ce qui nous rappelle notre vie. Et donc, Dani Laferrière et David Goudreau à 12 ans. Vraiment, François a peut-être raison, c'est le moment où tout peut basculer. On devient un chic-type ou un salaud. Est-ce que vous vous souvenez du Dani Laferrière de 12 ans ? Oui, oui, bien sûr. Mais j'étais un amoureux observateur. J'avais beaucoup d'amoureuses, mais elles n'étaient pas au courant. Et puis, je partageais avec beaucoup d'autres. J'étais sur plusieurs filles à la fois. Simultanés. J'avais six amoureuses et demie. Enfin, je n'étais pas une sur une. Elles étaient douze, en fait. Je ne vous demande pas de commenter le demi. David Goudreau, est-ce que vous vous retrouvez dans cette idée très, très française ? Vous arrivez, vous venez de déposer vos bagages. Vous étiez dans l'avion hier. Vous arrivez au milieu des écrivains français, vous voyez, qui ont besoin du souvenir pour faire durer un petit peu l'adolescence. Tous les écrivains ont besoin de souvenirs. Je pense que c'est une matière première extrêmement riche. Et les premières émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit les grands amours, les grandes déceptions, les grandes victoires, les premières expériences marquent profondément. Et c'est toujours un terreau fertile pour la création. Alors, François Morel, votre roman, votre livre est à la fois un roman et un spectacle. J'insiste là-dessus, parce qu'on pourra un jour peut-être le voir. J'aimerais bien que vous nous fassiez un cadeau. Nous lire les premières pages de ce livre. C'est aujourd'hui que je vous aime. François Morel, accompagné au piano, bien évidemment, par Richard Lornac, dans un instant. De tout temps et dans tous les pays, quelles que soient leurs origines sociales, leurs religions, leurs comptes en banque, quelles que soient leurs coutumes, leurs aspirations, leurs inspirations, quelles que puissent être leurs convictions politiques, syndicales, philosophiques, les hommes sur tous les continents, sous toutes les latitudes, dans tous les hémisphères, à travers toutes les galaxies, tous les systèmes solaires, lunaires, tous les systèmes encore inconnus à l'heure où nous parlons, tous les systèmes également ignorés à l'heure où nous aurons fini de parler, les hommes, définitivement, irrémédiablement, douloureusement, secrètement, ont été amoureux d'Isabelle Samin. Isabelle Samin, Isabelle Samin, Isabelle Samin. Je rêverais d'un poème idéal qui n'aurait pour parole qu'Isabelle Samin, Isabelle Samin, Isabelle Samin. Son nom, déjà, est une chanson d'amour, une chanson d'amour à la métrique parfaite, à la facture classique appréciée. Isabelle Samin, première hémistiche. Isabelle Samin, seconde hémistiche. Un alexandrin parfait qui rimerait exactement avec le vers suivant. Isabelle Samin, Isabelle Samin. Bien sûr, Victor Hugo n'était pas trop mauvais, mais un chant idéal vient de le dépasser. Sans doute, Jean Racine avait du savoir-faire pour écrire des strophes et pour trousser des vers. On peut bien, tant qu'on veut, congratuler Corneille, et m'écouter plutôt, miracle de merveille. Isabelle Samin, Isabelle Samin, Isabelle Samin. Ah... François Morel, bravo. Applaudissements. Tout est dans l'art de choisir le nom. Je ne vous demande pas si elle a vraiment existé. Ah si, quand même, qui est Isabelle Samin ? Elle est sur Facebook, j'ai vu. Toutes les appelles Samin. Elle habite dans le nord de la France. Mais j'imagine qu'il y en a plusieurs. Pour quelle raison ? Ce qui m'a plu totalement, ce que les gens qui écoutent n'ont pas bien vu, c'est que tous les hommes, toutes les galaxies dans tous les pays, en fait, c'est une seule personne. C'est François Morel. D'ailleurs, il continuera tout au long du livre. Les parents de tous les hommes, les parents des hommes, les hommes en général, ne sont représentés que par François Morel dans ce roman et dans cet amour fou, vous Isabelle Samin. Et en même temps, vous ne dites jamais votre nom. Comme vous, David Goudreau, dans votre roman dont on parlera tout à l'heure. Ah, c'est un narrateur. Il s'appelle Les Hommes. Oui, c'est François Morel. Je me suis amusé entre le général et le particulier. Et je me suis souvenu d'une phrase d'Alexandre Vialat qui dit « L'homme est un animal à chapeau mou qui attend le bus à l'angle de la rue de la Glacière et du boulevard Arago. » Et donc, moi, j'ai fait un peu le contraire. C'est-à-dire, plutôt que de partir du particulier pour le général, je suis parti du général pour parler du particulier. Parce que finalement, c'est comme une conférence sur l'amour, sur l'amour des hommes pour Isabelle Samin, mais évidemment qu'il ne parle que de lui-même. Alors, évidemment, pour que ça fonctionne, mais ça, on est habitué à votre phrasé, il faut travailler les noms. Comment expliquez-vous que le simple pouvoir d'un nom propre, Isabelle Samin, suffise, notamment à 12 ans, mais aussi un peu plus tard, à cristalliser l'émoi, l'envie, l'amour, la séduction, bref, les fantasmes ? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est important. Isabelle Samin, c'était possible, en tout cas. Isabelle Samin pouvait avoir mon âge. Je n'ai pas connu de Marguerite ou d'Odette qui auraient mon âge. Donc, il fallait trouver un nom qui racontait une époque. Et puis, lui inventer un destin et évidemment, elle ne peut devenir qu'écrivain. Un jour, elle deviendra un grand écrivain. Elle sera plus connue que François Sagan, Marielle Boitschel et Jacqueline Cora réunies. Des collectionneurs voudront acheter à prix d'or ce document inestimable, le brouillon d'un des tout premiers textes d'Isabelle Samin, prix Nobel de l'Académie française. Vous voyez, Denis Laferrière, on peut faire mieux que l'Académie française. Non, mais c'est magnifique ce livre. Et j'ai pensé à Modiano parce qu'il a l'art des noms aussi, des noms de personnages et liés à une époque. La rue Lauriston. Dès qu'on entend un son, un nom chez Modiano, il prend beaucoup de temps d'ailleurs à le rechercher dans les annuaires. Mais vous avez raison, il y a un petit côté Modiano mais à l'heure du bocage normand. Ça se passe quand même plutôt à Saint-Georges-des-Grosseilliers que rue Lauriston à Paris. Ce n'est pas situé exactement à Saint-Georges-des-Grosseilliers parce qu'il habite dans une petite ville de 9 457 habitants et à Saint-Georges-des-Grosseilliers, il n'y a pas autant d'habitants. Est-ce que c'est une façon, François Morel, de donner un nouvel éclairage à la nostalgie ? Une nostalgie qui serait une nostalgie heureuse ? Là, en l'occurrence, on est dans les années 70. Il y a toutes ces références un peu invisibles à l'élection de Giscard. Peut-être qu'on peut le lire avec nostalgie. Moi, je l'ai plutôt écrit avec amusement et avec l'envie de me souvenir, de me déplacer dans le temps et de me souvenir de mes 12-14 ans à moi et avec aussi une espèce de gravité qui peut arriver. Vous, 14 ans, 12 ans à vous, mais en même temps, ceux de tout le monde. Par exemple, tiens, qui a déjà osé, vous qui nous regardez, l'intrépide, gravé au couteau, par exemple, sur le plastique bleu de l'abribus, je t'aime, Isabelle Samin. Qui l'a fait ? Vous, vous l'avez fait ? Moi, non. Vous n'avez pas osé ? Je crois qu'il n'y avait pas d'abribus chez moi. David Fuenkinos ? Oui, je l'ai fait avec Isabelle Samin que je connais bien aussi. C'est notre point commun. Ça fait des années que j'essaie d'écrire sur elle et François Morel est parti avant. Évidemment, quand on est adolescent, on se dit que toutes ces choses-là que nous vivons au quotidien n'ont aucun intérêt. Pour quelles raisons les choses qui n'ont aucun intérêt quand on les vit à 12 ans deviennent fascinantes quand on a 3 ou 4 décennies de plus ? Parce que c'est le déplacement. C'est la mise en perspective. Ça prend de l'ampleur. Et puis, parce que j'ai l'impression que c'est des petites histoires minuscules que tout le monde a vécues et le fait de les écrire ou de pouvoir les dire sur une scène de théâtre où d'un coup, ça prend une importance et on remarque combien on se ressemble. On aime vraiment quand on aime à 12 ans ou alors quand tout ça est du passé qu'on l'a écrit, quitte à l'enjoliver un peu, s'arranger avec la réalité ? Ah non, 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 il aime vraiment. D'ailleurs, il le dit. Il a été estomaqué quand son père a dit la petite Samen. Ça n'existe pas, la petite Samen. Isabelle Samen, c'est Isabelle Samen. La petite Samen. Et puis, plus tard aussi, quand il a rencontré Isabelle Samen un peu désolé, en larmes, il n'a pas compris que quelqu'un pouvait mettre en larmes Isabelle Samen. Non, 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 je pense qu'on aime au contraire, même avec cette dimension-là. Je n'aurais jamais pensé qu'un académicien français aurait commenté mon livre. Alors, on peut s'amuser à demander à laquelle émission français commentée encore plus avant parce que ce que je trouve formidable dans ce petit livre, je disais, il ouvre beaucoup de perspectives, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, pardonnez-moi, d'Isabelle Samen, mais d'un cri d'alerte sur l'état de la littérature française et même peut-être de l'écriture. Mais oui, par exemple, page 39. Vous nous écrivez, François Morel, de tout temps et sous toutes les latitudes, les amoureux ont donné à leur amour des petits noms, souvent des termes d'animaux. Mais, question importante, pourquoi ont-ils préféré ma coccinelle à mon charançon, ma belette à mon blaireau, par exemple, mon dauphin à mon phoque, mon puceron à mon phylloxéra des vignes, sans parler des poissons, parce que c'est vrai que les poissons, c'est bourré d'énergie, de phosphore et de choses très bonnes, mais on ne dit pas marais ou alors mon petit cabillaud, ni mon fendus. Rarement. Qu'est-ce qui explique cet emploi assez étrange ou ce délaissement de l'emploi d'un certain nombre de catégories d'animaux, cet ostracisme, François Morel, qui vous tient à cœur ? Vous avez fait deux pages dessus. Absolument. C'est-à-dire, je peux vous donner chaque nom. Par exemple, mon blaireau, vous aurez compris pourquoi on n'appelle pas son amoureux, mon blaireau. Oui, j'ai une vague idée. Ou alors au moment de la rupture, peut-être. Quand c'est trop tard. Daniela Ferrière ? Mais c'est une question de légitimité. Ça dépend de qui a employé ces mots pour la première fois. J'ai un exemple très fort dans la littérature française. L'individu qui... Bon, le bruit, quand on entend parler de lui, on entend le bruit des bottes d'une certaine virilité guerrière avec des insolences insoutenables, porte le nom le plus doux peut-être. Ah oui ? Céline. Oui. Céline. Et quand on dit Céline, on n'entend jamais le nom féminin de Céline. On entend vraiment l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Donc c'est la force de la littérature d'imposer des sons qui n'ont aucun rapport. Il y a une magnifique chanson d'Alain Leprest qui s'appelle Tout ce qui est dégueulasse a un joli nom. Et c'est une chanson absolument formidable. Bien placée. Ah oui. Il y a dans ce livre également une véritable leçon de style. Les interjections. Ah, voilà. Alors ça, c'est pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui nous regardent. Les interjections. Il faut choisir la bonne interjection. Par exemple, pour le premier et moi, est-ce que vous choisissez plutôt Arg ou Glutz ? Ou alors Glunk ? Ce sont les questions métaphysiques qui traversent l'oeuvre de l'auteur François Morel. Une page là-dessus. Vous êtes le cœur. Non, mais c'est très bien. C'est important. Pourquoi Slurp plutôt que Blurp, par exemple ? Parce qu'il lit beaucoup de bandes de ciné, à mon avis. Il y a du Prévert, il y a du Tardieu. Vous avez cité tout à l'heure Jean Vialat. On pourrait rajouter une toux de Roland Duby, de Alexandre Vialat. On pourrait rajouter, allez, un petit peu de Blondin et un peu de Dubillard. Aujourd'hui, l'écrivain François Morel, comment fait-il ? Comment écrit-il ? C'est des références en permanence ou alors c'est une voix que vous finissez par trouver ? Franchement, l'écrivain François Morel, ça me paraît un peu exagéré. Si vous dites juste l'auteur François Morel, ça me va très bien. Parce que je suis auteur de mon livre, mais écrivain, je pense que c'est un engagement plus profond, plus long. Mais François Morel, je suis lecteur. Oui. Vous m'autorisez quand même de vous dire, tiens, je pense qu'il y a un écrivain là-dessous. Vous dites ce que vous voulez. Ah bon, voilà. Alors, si je dis ce que je veux, je parlerai de l'écrivain François Morel. Je peux reposer ma question ? Je vous en prie. Comment écrivez-vous ? J'écris... Comment j'écris ? Je ne sais pas. J'écris en essayant de me placer dans la tête de ce petit garçon et de retrouver les émotions que je pouvais avoir et de cette espèce d'angoisse qu'on a avant le passage à l'acte sexuel. Parce qu'il y a un petit côté le petit Nicolas découvre le désir et c'est le trouble profondément. Donc j'essaie de me retrouver toutes les émotions que je pouvais avoir à ce moment-là en essayant de respecter au maximum mon personnage et une espèce de saveur de l'époque. C'est aujourd'hui que je vous aime. François Morel, c'est aux éditions du Sonneur et désormais, vous avez une nouvelle amie. Elle s'appelle, vous l'avez compris, Isabelle Sama. Sous-titrage Société Radio-Canada